La paix, la bénédiction et la mazère La science du tasawuf Et donc dans le premier vers du chapitre Le sheikh Abdel Wahid ibn Ashir va nous dire Ce qui signifie le repentir immédiat De tout type de péché est obligatoire Et ce repentir c'est un regret du cœur Donc pour débuter dans cette voie de l'excellence De la recherche de la proximité d'Allah Le sheikh Abdel Wahid ibn Ashir nous dit Que le premier pas dans ce cheminement Et bien c'est la taouba Alors la taouba souvent on va traduire par le repentir A l'origine dans la langue arabe La taouba veut dire retour Le sens de taouba c'est le retour La taouba c'est un retour de la désobéissance vers l'obéissance La taouba c'est revenir de l'ego vers le créateur C'est revenir de l'ivresse de ce bas monde vers le souci pour le delà Revenir de l'insouciance vers l'évocation d'Allah Donc la taouba c'est un retour C'est le fait de revenir Et donc chacun à son niveau Et bien il a un retour à faire Chacun il a une taouba à faire La taouba ça ne concerne pas simplement celui qui Celui qui ne fait pas la prière Ou bien celui qui vole Non La taouba ça concerne chacun d'entre nous Mais chacun va avoir la taouba qui est particulière A son évolution A son avancement A son cheminement vers Allah C'est pour ça que le chef nous dit De tout type de péché Donc chacun va devoir évoluer dans sa taouba Selon le degré où il se trouve dans sa relation avec Allah Bon Je vous donne un exemple Quelqu'un qui par exemple ne fait pas la prière par exemple Sa taouba son retour Et bien il va regretter de ne pas faire la prière Et puis quelqu'un qui fait la prière peut-être Mais qui ne la fait pas à son heure Et bien sa taouba ça sera de son retour vers une prière à l'heure Maintenant celui qui fait la prière à l'heure Son retour et bien ça sera peut-être sa taouba Ça sera de ne pas l'avoir accompli correctement De ne pas avoir accompli les gestes de la prière correctement Celui qui accomplit sa prière correctement Lui son retour ça va être pour revenir vers une prière Qui soit avec plus de concentration Avec plus de dévotion Etc etc Jusqu'au point où la taouba de celui qui a accompli sa prière Comme il le faut Et bien il va se repentir de devoir quitter la prière De devoir quitter ce lien avec Allah Donc l'objectif ici c'est un exemple Mais c'est de faire comprendre que Et bien chacun a son niveau de taouba Chacun a son niveau de taouba Et puis C'est pour ça d'ailleurs que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit aux gens Repentez-vous à Allah Certes je me repentirai moi-même Cent fois par jour Alors ici cent fois c'est pas L'objectif ce n'est pas un nombre délimité Mais c'est pour exprimer la quantité L'abondance Et d'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala Ce qui est magnifique Avec la taouba Avec le repentir C'est que c'est un cadeau d'Allah Allah il nous dit Puis il agréa leur repentir Pour qu'ils fassent leur repentir Pour qu'ils reviennent vers lui C'est à dire que C'est Allah qui permet De faire le repentir Et si Allah te permet de te repentir Et bien c'est que lui Il t'a déjà accepté Il a déjà accepté ton repentir Et donc Avec le repentir également Tu étais dans la désobéissance Mais tu vas devenir maintenant Donc tu étais désobéissant Grâce au repentir Et bien tu vas devenir maintenant Un aimé d'Allah Allah aime les repentants Et il aime ceux qui se purifient Donc avec le repentir Tu gagnes l'amour d'Allah Mais également le repentir Il va réjouir Allah tabaraka wa ta'ala Avec ton repentir Tu vas réjouir Allah Le prophète sallam nous dit Allah se réjouit certainement De son Seigneur Quand il se repent à lui Plus que ne se réjouit l'un de vous Qui était sur sa monture Dans une terre désertique Il s'échappe tout à coup Il est dans une terre désertique Et sa monture s'échappe tout à coup En emportant sa nourriture et sa moisson Il désespère de la revoir Et s'allonge à l'ombre d'un arbre N'ayant aucun espoir de retrouver sa monture Et cependant qu'il est ainsi Voilà que sa monture se tient debout devant lui Il l'a saisi par la bride Et s'exclame sous l'effet de la joie Oh mon Seigneur Tu es mon esclave Et je suis ton serviteur Imaginez-vous la joie de cet homme Il pense qu'il a tout perdu Il est dans le désert Il n'y a personne pour l'aider Il a perdu sa nourriture Sa boisson Aucun moyen pour contacter Le monde qui l'entoure Il est seul Il n'a plus rien Il s'allonge Il pense qu'il va vers la mort Et maintenant Vient l'aide Le secours d'Allah Il retrouve sa monture Avec tout ce qu'il avait dessus Et bien Allah Il se réjouit encore plus De notre repentir Que cet homme C'est ça l'exemple Que le prophète Nous donne Donc avec le repentir Tout d'abord Donc c'est un retour vers Allah Et puis Le fait de te repentir Tu sais que Allah a accepté Ton repentir C'est un cadeau d'Allah Et puis avec le repentir Tu gagnes l'amour d'Allah Et tu réjouis Allah Les vers suivants Ils traitent également du repentir Il va en donner les conditions Et donc Je vous donne rendez-vous A la prochaine vidéo Pour développer encore ce sujet Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501